Sire, tous les manuels militaires s'accordent pour affirmer que la meilleure position pour livrer bataille est sur les hauteurs. Enfin, ceux qui ont écrit ces manuels n'étaient pas là où nous sommes aujourd'hui. En fait, nous sommes-nous, Austerlitz, Sire. OK ! 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 C'est OK ! OK ! Super ! OK 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 ! J'ai fait mes plans avec les rêves de mes soldats endormis. Napoléon. Drôle d'inception, Monsieur Bonaparte. Bonsoir. Vous écoutez Piaf. Bienvenue dans Vos gueules les mouettes, épisode 2. Le thème de cette émission est la guerre. La guerre rend les gens furieux. La guerre rend les jours fériés. Je suis toujours entouré d'Augustin et de notre stagiaire Marc. Ce soir, notre réalisateur est David Doussadon. En fin d'émission, nous recevrons Paul Velour, qui se définit lui-même comme un féru de guerre. Quant à vous, contentez-vous d'écouter l'émission avec un verre de la gavuline, le tout en restant très relax. Bonsoir, Augustin. Bonsoir. Alors, tu es d'humeur guerrière ce soir ? Et plus que jamais, puisque j'ai passé une revigorante après-midi aux côtés de l'association des fils et filles de Collabo de France. A la réa, David, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Moyen. Marc, bonsoir. Salut. Alors, tu as joué à la roulette russe le week-end dernier, c'est ça ? Et ouais. Et c'était bien ? Non, j'ai perdu. En parlant de ça, vous avez vu le film, bien sûr, Voyage au bout de l'enfer. Ah, je ne sais plus. Est-ce disponible en Pléiade ? Je ne sais pas. Alors, je vois que vous êtes tous les deux habillés pour le thème. Alors, Augustin, tu portes une très jolie veste militaire. C'est une toge. Et Marc frappe encore plus fort puisqu'il porte un gilet pare-balles. Je tenais à paraître relax. Et j'espère que les auditeurs ne portent pas de gilet par rire. Les petits amis, avez-vous un ou des souvenirs de guerre ? Alors, mon premier souvenir de guerre remonte sans doute à ma découverte de l'Iliade, d'où j'ai puisé une admiration sans borne pour le héros grec Achille, qui, après la mort de son compagnon Patrocle devant les murs de Troyes, décida de le venger à tout prix, quitte pour cela à briser à coups des pieux la sacro-sainte règle du « don't ask, don't tell ». Marc ? Ouais, moi j'ai été à l'armée quelques mois et on m'a renvoyé. Renvoyé ? Ouais, tout le monde connaît la blague de l'arroseur arrosé. Ok, ok, je te vois venir. Alors, les tuyaux d'arrosage, tiens, y'a plus d'eau et splash, j'ai la gueule arrosée, ok. Une blague vieille comme la haide aux mères, mais toujours hilarante. Ah oui, et bah, je l'ai faite à un supérieur, avec un lance-flammes, et il est mort. Pour ma part, j'ai marché sur une mine un jour. Mais tu as toujours tes guiboles. Oui, oui, j'ai juste marché dessus, elle n'a pas explosé. J'ai envie de dire, tant mieux. Tant mieux pour toi, car mon propre grand-père a lui aussi marché sur une mine, mais il était déjà amputé des deux jambes, donc c'était pas super, super. Sinon, je me suis mis une mine, pas plus tard qu'hier, elle n'était pas antipersonnelle, pourtant, j'ai bu tout seul. Sinon, j'ai une autre histoire amusante. Un peu plus gay, j'espère. Ouais, ouais. Donc, j'étais à une reconstitution de la bataille de Bouvines. Qui a eu lieu en 1214, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça. Et là, je vois un homme noir, donc je lui ai dit, Monsieur, votre peau est anachronique. Ouf. Et après, il m'a donné un coup de massue, et la femme que je voulais séduire est partie avec lui. Alors, pour l'émission de ce soir, la production nous a laissé une note qui nous demande de ne pas faire de blagues sur la Shoah. Alors, c'est bien beau d'exercer la censure, messieurs les dirigeants de Piaf, mais sachez que Shoah ne s'écrit pas C-H-O-A. Bim, dans les dents, police de la pensée ! Mais loin de nous les velléités négationnistes d'un Robert Faurisson ou d'un Jean Giraudoux, puisque, ne leur en déplaise, la guerre de Troie a bel et bien eu lieu. La chienne de Hitler s'appelait Blondie. Jusque-là rien de neuf, mais saviez-vous qu'elle avait sorti un single à l'époque ? Tiens donc. Eh oui, alors, écoutons-le. Voici Blondie, le berger allemand d'Adolf Hitler avec son tube Earth of Glass. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour préparer l'émission, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé toute la matinée à regarder des photos de Douglas Pierce du groupe Death in June. N'est-il pas gay ? Effectivement, et désolé de jeter un pavé dans la mare, mais ce serait bien que la plupart des gays en France prennent exemple sur lui. Euh, dis donc, tu maîtrises l'art de t'attirer des ennuis ? Et toi, tu maîtrises l'art de n'attirer aucune fille. Mais là, tu leur as crié depuis 14 ? Bien tué, bien zigouillé, continue, tu m'intéresses. Maintenant que t'en as plus besoin pour te planquer derrière, t'as toute une ménagerie de pantins qui se donne des droits, là. Hein, maintenant qu'ils n'ont plus la chiasse du matin au soir et du soir au matin. Allez hop, trois en ferme ! Pour avoir vidé la caisse d'une boîte à macro, c'est quand même un peu raide. Tu penses à tous ces généraux qui se faisaient buter 80 000 zigs en 20 minutes ? Tout le monde s'est battu. Tout le monde ! Non, pas tout le monde ! Tu es un type dans le tas quand toute la tranchée appuie sur la gâchette. N'importe qui peut faire ça. Les bombes, les canons, les mitrailleuses, la mort à l'aveuglette. N'importe qui peut. Nous, on y allait au couteau. On y voyait de blanc de l'oeil aux frères et on le crevait. Un poilu qui tiendrait contre un train blindé, tu ferais lâcher l'idée d'être éventré d'un coup de surin. Tu es un type en foutant la verte à tout le régiment. C'est ça le vrai boulot. Et on se l'est tapé, nous. A peut-être 3 000 types. Et c'est nous qui l'avons gagné cette putain de guerre. Nous ! Les 3 000 ! Et les autres ? Les autres, ils l'ont faite. C'est fini comment ? Viens, ils ont changé. Il faut s'adapter maintenant. Oui, c'est ça, oui. S'adapter. Je demande donc à un cleps de s'adapter à la salade. Et tout de suite, écoutons Edwin Starr avec son tube War, ça rime. Ah, ces noirs qui sont très bons en musique. De retour dans Vogel les Mouettes, épisode spécial guerre. Augustin, avons-nous reçu des courriers électroniques ? Oui, Sacha, un délicieux message de la part d'un certain Do Not Reply qui nous dit Où es-tu ? Je parle d'un situation urgent en toute discrétion PD. Je fais des kiwis à votre conseiller bleu ciel EDF PD. PD, PD. S'en suit une litanie de ce genre de caractère en capital d'imprimerie. Touti QWERTY. Difficile de placer un visage sur cette plume. Par ailleurs, chers auditeurs, sachez que depuis cette semaine, les ordinateurs de PIAF sont équipés d'écrans tactiles. Ce qui vous laisse tout loisir de nous envoyer désormais vomissives en braille. PIAF, une radio en dit compréhensive. Merci, Augustin. Alors, ce bon Balzac a dit à propos du café, donc c'est une longue citation. Le café tombe dans votre estomac. Dès lors, tout s'agite. Les idées s'ébranlent comme les bataillons de la grande armée. Les souvenirs arrivent au pas de charge, enseignes déployées. La cavalerie légère des comparaisons se développe par un magnifique galop. L'artillerie de la logique accourt avec son train et ses gargousses. Les traits d'esprit arrivent en tirailleur. Les figures se dressent. Le papier se couvre d'encre car la lutte commence et finit par des torrents d'eau noire. Comme la bataille par sa poudre noire. Donc voilà, comme quoi vous pouvez faire la guerre depuis votre cuisine ou votre salon. Alors, si vous êtes déjà posé la question, puis-je boire une bière à la suite d'une explosion nucléaire ? Et bien, vous allez avoir la réponse dans un instant. Le gouvernement américain a étudié en 1957 l'effet des explosions nucléaires sur les boissons durant la fameuse opération T-Pot. T-Pot, qui signifie bien sûr T-I-R dans la langue de Mel Gibson. Opération constituée de tests nucléaires dans le désert. Et donc, les scientifiques en sont venus à la conclusion que les boissons, bières y compris, étaient toujours consommables après l'explosion. Le goût et la consistance de ces breuvages étaient alternés que lorsque ces derniers se trouvaient à moins de 387 mètres du lieu de l'explosion. Voilà, sinon le goût varie un peu, mais ça reste buvable. Voilà, un gros coucou à nos éditeurs survivalistes. La guerre, c'est surtout les civils qui trinquent. Augustin, si tu me permets cette transition douteuse. Tu as pour nous quelques anecdotes amusantes sur l'occupation allemande. À commencer par les Pays-Bas, occupés également, où un citoyen en pleine guerre entre dans un cabaret, fait le salut hitlérien et crie Heil Rubens. Un Allemand étonné lui demande des explications qui sont les suivantes. Chaque pays a son peintre. En France, à l'époque, j'aurais sans doute crié Heil Poussin. Et en France, justement, au fil des mois, bien des gens commençaient à croire que l'Angleterre résisterait. Ainsi, cette dame, dans une boutique, sentant un officier derrière elle s'impatienter et qui dit « Servez d'abord monsieur, il est attendu à Londres ». La France. De manière un peu plus colloquiale, ce monsieur, en France toujours, qui demande à une femme enceinte « L'avez-vous eu sans ticket ? » Réponse de la dame « Oui, mais quel que ! » Comme quoi, la guerre libère les mœurs. À ce propos, notons la réputation d'un homme politique français, collaborationniste et homosexuel notoire, surnommé la Gestapette, et dont on dit de lui qu'il avait la réputation de tourner le dos à tout venant et qu'il en a profité pour tourner également sa veste. Comme je le disais, pas si mauvais. Le jour où la résistance arriva au pouvoir, les mauvaises langues s'exclamèrent « On peut très bien faire sauter les trains et ne pas savoir du tout les faire arriver ». Coucou à la SNCF, d'ailleurs. Coucou à SNCF qui, à la gare de Drancy, accueillait les anciens collaborateurs présumés ou tels dans le camp de Drancy, notamment un des plus célèbres étant Sacha Guitry. « C'est pas moi ». Qui vit de là-bas arriver son ancienne femme et déclara « Un malheur n'arrive jamais seul ». Déclara aussi « En arrêtant des tas de gens les yeux fermés comme ils l'ont fait depuis cinq jours, ils ont sans doute appréhendé, sans le savoir, un certain nombre de coupables ». Guitry, ce qui est bien, c'est qu'une phrase, une punchline. D'ailleurs, plus tard, il dira « La libération, j'en ai été le premier prévenu ». À l'opposé, Roland d'Orgelès dira de lui « Guitry, trop loin des Allemands en 14, trop près en 40 ». C'est exactement le genre de phrase que j'aimerais sortir lors d'un dîner entre les hors-d'œuvre et l'entrée. Et moi, j'ai envie de dire « Roland d'Orgelès, cesse ta chanson ». Peut-être, tout simplement, Sacha Guitry estimait-il que les nazis mentaient moins que les femmes. Qui sait ? « Ah, non, ça j'aime moins ». Et mentaient sans doute plus que cette honnête putain de Ménilmuche qui, à la libération, s'exclama « Les Allemands s'en vont d'un côté, les Américains arrivent de l'autre, on n'a pas le temps de refroidir ». Terminons avec une anecdote assez charmante. Un prisonnier de guerre français de retour d'Allemagne retrouve sa ravissante épouse qui aussitôt lui prépare un succulent repas. Rose-bif dans le filet, légumes frais, fromages variés, beurre fin à volonté, pain à profusion, le tout arrosé d'un bon vin. L'homme, repu mais intrigué, interroge sa femme sur la provenance de toutes ses denrées en temps de restriction. Un peu gênée, celle-ci lui détaille tout. Un boucher gentil, un épicier fort aimable, un boulanger compréhensif, un crémier humain. Le soir venu, elle se chauffe, nue, face à la cheminée où se consument de grosses bûches. Son mari apprécie la vue mais l'interpelle. « Ne t'approche pas trop du brasier, tu risques de brûler ta carte de rationnement ». Alors ça, ça, à chaque fois on parle de la BBC de Charles de Gaulle mais cette anecdote révèle sans doute plus de choses. Extrait du livre « L'humour des français sous l'occupation » compilé par Ingrid Nahour et Maurice Rajsfuss. Ben si vous nous écoutez, on vous embrasse tout comme Robert Sabatier. Alors tenez-vous bien, on tient pour une exception quasi phénoménale que le village de Thierville, dans l'heure, soit le seul village français à n'avoir jamais connu de mort à la guerre. Alors ni en 1870, ni en 14, ni en 39. Et comme une bénédiction qui n'est pas de monument aux morts. Alors je donne maintenant la parole à Marc pour le courrier des tout-petits. Coucou les enfants ! Alors quid des missives envoyées par nos auditeurs en culottes courtes ? Alors nous avons Alex, 4 ans, qui nous demande « Qui est le dictateur qui a fait tuer le plus d'enfants ? » Alex, c'est une question très intéressante et tu as beaucoup de chance puisque nous connaissons la réponse. Le dictateur qui a fait tuer le plus d'enfants est Steve Jobs. Voilà, ensuite Marc ? Alors la deuxième lettre n'est pas liée au thème de la semaine mais elle reste néanmoins passionnante. Alors nous avons Anaïs de Chaville qui a 22 ans et qui nous dit que « oiseau » en allemand c'est dit « feugle » et donc « feugle les mouettes ». Impressionnant ! Et troisième et dernière lettre de Stanislas qui a environ 3 ans et 5 mois. Environ ? Environ. Pourquoi les nazis ont-ils incendié le Reichstag ? Facile, afin de toucher l'argent de l'assurance. Et rappelons que Vague Vicornès de Bourzoum a brûlé des églises pour les mêmes raisons. Bourzoum qui, si je ne m'abuse, a également écrit une chanson intitulée « War » donc parfaitement au fait du thème de l'émission. Tout à fait. Merci à tous les chiards qui écoutent l'émission pour leurs lettres et courriels. Nous voulons verser Gétorix comme chef ! C'est la terre ! Nous vous demandons d'élire verser Gétorix, chef César Vert. Je ne veux pas être élu par Stélarge. Mais par les acclamations de mon peuple. Je ne suis pas le proscet de César. Il est mon ennemi. Et je serai votre roi. Vive le roi verser Gétorix ! Longue vie à verser Gétorix ! Et maintenant, la minute relax d'Emmanuel Todd. Voilà, alors bon, effectivement, la rubrique d'aujourd'hui sur les vernis parisiens. En fait, la question, la véritable question de cet été, la vraie interrogation, en particulier chez les classes moyennes, c'est véritablement de savoir si on va risquer le vernis crazy. C'est-à-dire, si vous voulez, en termes assez précis, une sorte de French manucure, bon, assez imprécise, mais si vous voulez, revisité en violet et rehaussé d'un trait doré. Voilà, alors ça, c'est véritablement le produit phare de cet été, qui permettra probablement à certaines et certains de passer du mode diva à une attitude en réalité plus mutine. Voilà, c'est le produit phare de cet été. C'était la minute relax d'Emmanuel Todd. De retour dans vos glules les... Oh, pardon ! Dans vos gueules les mouettes, notre invité vient d'entrer dans le studio. Alors, je le laisse s'installer, avec ses clics et ses claques. Alors, Paul Velour, bonsoir. Salut. Alors, vous n'êtes pas un soldat ni un reporter de guerre, mais un féru de la chose. D'où vous vient cette curieuse passion ? Je dois dire que la 7ème compagnie a été un tournant. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Par contre, il faut aussi rester prudent sur la question, parce que toutes les guerres ne se ressemblent pas. La guerre de Corée n'est pas la même que celle de 100 ans. Et par exemple, aujourd'hui, Charles Martel n'aurait pas été le chef de guerre qu'on a connu, mais un simple guichetier au Futuroscope à Poitiers. C'est très intéressant, mais une petite devinette. Qu'aurait fait Principe, le fameux assassin de l'archiduc François Ferdinand ? Il aurait tué tout le groupe du même nom, François Ferdinand. Ils auraient tous buté sur scène, comme le guitariste de Panthérin. Est-ce que des gens de votre famille ont fait la guerre ? Oui, mon grand-père, il a fait Stalingrad. Ah, il combattait sur le front de l'Est ? Non, pas du tout, Stalingrad, la ligne 5. Sinon, mon père est mort aussi pendant la guerre. Quelle guerre ? La guerre froide. Ah, il était espion ? Ah, alors, il tenait la caisse chez Picard. Paul, on dit que les jeux vidéo sont responsables de la violence. Alors, personnellement, je confirme, je suis socialement instable depuis que je joue au Sims, et je ne crois plus en Dieu depuis que je joue à SimCity. Bon, c'est bien connu, les jeux vidéo sont bien moins violents que le monde qui nous entoure. Vous jouez aux jeux vidéo ? Ouais, j'adore Worms, qui selon moi est le jeu vraiment le plus réaliste en ce qui concerne la guerre. Je joue aussi à Civilization, qu'on appelle plus communément dans le jargon avec les potes Civ. Mais bon, après, le truc, c'est qu'il faut attendre 2-3 heures avant de pouvoir avoir des grenades. Ou la bombe atomique. C'est un peu chiant, je vous l'accorde, mais je suis plutôt un mec patient. Autant qu'un sniper. Paul Velour, vous êtes venu dans le studio avec plusieurs grenades à main, dont une qui date de la Première Guerre mondiale. Ma favorite. Alors, vous nous avez confié tout à l'heure que ces bombes constituaient une obsession chez vous. Bah ouais, pour moi vraiment, la grenade cristallise tout ce que j'aime dans la guerre. Ergonomique, pratique, et les dégâts collatéraux sont souvent de mise, quoi. Après, ce que je préfère avec la guerre, ce sont vraiment les grenades et les gens morts. Certaines personnes se jettent sur des grenades, moi je jette mon dévolu sur elles. Baudelaire. Quand on prenait un Frappuccino tout à l'heure, vous nous avez parlé encore d'une autre anecdote qui parlait de grenades et de paintball. Donc vous avez lancé une... Ouais, c'est avec des potes. Une grenade de peinture ? Non, non, pas du tout, une vraie. Ah. Une vraie de vraie, ouais. Avec des potes, on fait des reconstites. Ouais. Enfin, des reconstites de guerre, paintball. Je voulais juste faire une blague, qui est un peu tournée au vinaigre, quoi. Donc c'était une vraie grenade. Une PJ-73, qui date du Vietnam. Et je l'ai jetée en hurlant, ce qui se doit d'être hurlé, grenade ! Ouais. Et voilà, ce con d'André a juste dit j'ai, quoi. Peut-être sa passion du volet, qu'il l'a emportée, je sais pas, mais... Il ne l'a pas volée. Voilà, quoi. Paul, vous voyagez souvent ? Ah ouais, mais toujours au même endroit. C'est-à-dire ? À Grenade. Alors, avez-vous un souvenir amusant à nous raconter, à nous, autour de la table et aux auditeurs, Paul ? Ouais, j'ai une véritable passion pour le cinéma. Ouais. Et je prenais l'avion pour aller à Grenade. Et voilà, je regardais sur mon film, enfin sur mon ordinateur, un super film qui s'appelle La Bombe. D'accord. Et quand l'hôtesse de l'air m'a demandé ce que c'était, j'ai simplement dit La Bombe. Et voilà, c'était le merdier, quoi. La Bombe de Peter Wankins, si je ne me trompe pas, qui est un excellent film que je vous recommande, donc, à vos magnétoscopes. Alors, Paul, vous avez dû voir, donc, pas mal de films de guerre, justement. Et parmi tous ces chefs-d'oeuvre, lequel est votre préféré, votre coup de cœur ? Ah, Joyeux Noël avec Danny Boone. C'est tout le moment, bah, il souhaite Joyeux Noël, quoi. Moi, je trouve ça beau, quoi. Ah, à propos de ce film, alors, mon grand-père me racontait que lorsqu'il était soldat en 1916, au plus fort de la bataille de la Somme, alors que la situation s'enlisait, que les combats rapprochés à la baïonnette se faisaient toujours plus quotidiens, il me racontait sa surprise et celle des deux camps de voir débarquer au beau milieu du champ de bataille tout simplement un striker, c'est-à-dire, vous savez, cette espèce d'énergumène un peu excitée et surtout complètement nue, au mépris des plus élémentaires règles d'hygiène et de pudeur en vigueur dans les tranchées et, par extension, dans les civilisations, si bien que les soldats ont été forcés de cesser le combat, comme dans le film Joyeux Noël, mais là, parce qu'ils étaient médusés par l'outrance de ce fanatique qui se trémoussait, là, au milieu des combarnes, donc ils attendaient qu'il achève son petit numéro, qui s'avérait, en vérité, surtout être mis en scène, vous vous en doutez bien, au profit d'une célèbre entreprise de rasoir jetable dont il arborait les trois lettres sur son torse. Merci, Augustin. Moi, en film, il y en a un que j'adore, mais j'ai un trou, j'ai oublié le titre, ça parle de Dien Bien Phu. Oh, Dien Bien Phu ? Ah oui, voilà, super film. Moi, perso, mon film de guerre préféré, c'est Wing Talker avec Nicolas Cage. Moi, je voulais également dire Wing Talkers, mais bon, Marc l'a déjà pris, donc... Bah, je vois pas pourquoi tu pourrais pas le dire aussi. Non, mais c'est bon, j'attendrai la Troisième Guerre mondiale pour renouveler l'inspiration des scénaristes, c'est bon. Non, mais, sérieusement, tu peux dire que ton film préféré est Wing Talkers, on joue pas au Monopoly, Augustin. Et si tu veux, on peut partager Wing Talkers, y'a aucun problème. Merci, merci, merci beaucoup. De toute façon, y'a War Horse de Spielberg, le gars. Oui. Super film, la scène de loi dit tout sur la guerre. C'est sans doute cette scène qu'on montrera lors des funérailles de Spielberg aux Oscars, quoi. Ah ouais. Et je dois dire que c'est peut-être mon film de guerre de cheval préféré, avec mon ami Flig. War Horse, avec cette scène terrifiante où le cheval se réveille et découvre dans son lit une tête humaine, j'en ai encore des frissons. Hum, j'ai hâte qu'il passe sur Equidia. Paul, vous nous avez confié que votre personnage de fiction préféré est Russell Cass du film Independence Day. Pourquoi ? Ah, c'est complètement dingue. C'est une de mes scènes de cinéma favorites. C'est la scène où il lance son F-18 en plein milieu du réacteur du vaisseau spatial, et il explose tous les extraterrestres. Je pense que même l'idée de se sacrifier pour sa nation s'est perdue au sein des esprits des collégiens, maintenant. Alors, nous avons une surprise pour vous, Paul. Nous allons passer l'extrait en question. Oh putain. En VF. Oh, génial. Allez, on écoute ça maintenant. Rendez-moi un service. Dites à mes enfants que je les aime infiniment. Et maintenant, extraterrestres de mes deux, comme on disait de mon temps, va faire fort ! Papa, qu'est-ce qu'il fait ? Allez, ma belle, allez, allez ! Bonne chance, mon vieux. Salut les mecs ! C'est moi ! Il a réussi ! Le fils de pute, il a réussi ! Est-ce que vous regardez des séries ? Je suis allé à l'orme fâle de Papa Schultz. Papa Schultz ? Tellement que j'ai appelé mon chien, justement, saison 3, épisode 4. D'ailleurs, excusez-moi d'aborder ce sujet sensible, mais ce sacré Derrick était un nazi. C'est pas étonnant, comment il mène ses enquêtes, le mec, quoi. Tout de suite, on retrouve Cannibal Corse... Non, Georges Brassens avec « La guerre de 14-18 », une chanson qui fait référence à la prétendue guerre de 14-18. A tout de suite dans « Vos gueules, les mouettes ». De retour dans « Vos gueules, les mouettes ». Excusez-moi, je... Paul, est-ce qu'on vous a déjà tiré dessus ? Ouais, à plusieurs reprises, mais jamais à un moment droit et par deux fois avec la même arme. Nous allons maintenant, les copains, faire un blind test. Et pas n'importe lequel, un blind test de tank. Attention, voici le premier extrait. Un Leclerc ? Non. Ah, je sais, Toto avec Africa ? Non plus. Ça, les gars, c'est un Panzer. Oui, bravo, Paul. Monsieur le Panzer de Rodin, si vous me permettez. Allez, on enchaîne avec le suivant. Aucune idée, là. Pas facile, ça. Je dirais un Panzer ? Non. Un T90 ? Eh non, c'était pourtant facile, c'était Blur avec Crazy Beats sur l'album Think Tank. Allez, alors attention, le dernier qui va vous départager. Alors là, les gars, ça, c'est un flamme Panzer. Bravo, Paul. Quelle rapidité. Le flamme Panzer, il possède un lance-flamme ainsi que deux mitrailleuses MG34. Il peut contenir trois hommes et pèse près de 23 tonnes, le truc, les gars. Paul, quelle chanson choisiriez-vous pour torturer mentalement un prisonnier pendant des heures ? Bon, personnellement, je lui mettrai une bonne dose de 4 minutes 33 de John Cage durant toute une après-midi. Ah, moi, je prendrai déjeuner en paix de Stéphane Escher. Je déteste le mot déjeuner. Je ne fais que dîner. Moi, je trouve que la question est un peu bête, puisque n'importe quelle chanson passait en boucle et à plein volume devient insupportable au bout d'un moment. Ah ouais, même I'm a creep de Radiohead. Bon, ok, passez-le. J'adore creep. Un jour, je l'ai écouté plus de 40 fois en mode aléatoire. Ah ouais, moi, il y a le cœur blindé, les gars, je dois dire que c'est une excellente chanson. Perso, j'ai conçu mon fils sur René Latoupe. Marc ? Oui ? Des questions pour Paul de la part des interwebos ? Alors, nous avons Anthony Degrasse qui nous demande, Paul, que pensez-vous du laser tag ? Bonne question. Je dois dire, je n'aime pas du tout. Les grenades laser n'existent pas. C'est vrai. Et personnellement, je trouve ça nul. On a aussi Max du 7500 qui... Qu'est-ce que c'est comme département, tu peux préciser ? Je ne sais pas tellement, mais il nous dit que Clélia ou Célia assassinait le procès de son meurtrier à débuter. C'est pour moi, les gars. Très bien. La suivante, peut-être, oui. Oui, nous avons Isabelle de Bruxelles qui nous demande, coucou, Paul, que penses-tu des dictateurs ? Je ne préférerais pas trop m'étendre sur la question, mais je dirais juste que tout travail mérite salaire. Credo, quia, absurdum. Alors, avant de partir, j'aimerais parler avec vous, Paul Velour, de vos différents... Ah, euh... C'est un portable, là ? C'est pas le numéro 1 ? Pas le mien, non. Ah, c'est quelqu'un ! Non, désolé, les gars, désolé, les gars, c'est... On m'appelle. Désolé, désolé, j'ai oublié de couper mon téléphone. Donc, c'est pas grave, c'est pas en direct, donc on pourra, on l'enlèvera. Paul, j'aimerais parler avec vous de vos projets, il y en a plusieurs, il me semble. Ouais, j'ai un projet de parc d'attraction, à thème, un peu comme le Puy du Fou, mais plus penché du côté guerre, 20ème, même seconde, je dirais. Et, euh, c'est Oradour sur Glam, ça s'appelle Oradour sur Glam, avec toutes les thématiques qui va derrière, vous en doutez, avec toute l'esthétique de l'époque, et vraiment, bah, tout l'historique du village. Et je pense même qu'on peut digresser par rapport à quelques batailles qui se sont passées à côté. Et la grosse innovation, je bosse ça avec une grosse équipe d'ingénieurs qui bosse bien, c'est un grand 8, que j'ai appelé le holocausteur. Hum, Hiroshima, mon Oradour ! Ou grand 8, ou peut-être grand 88. Et alors, sinon, je suis pas mal porté sur le cinoche aussi. Je prépare la suite de Das Boot, Das Boot 2, Das Reboot, et je me bats aussi pour que Aline Maginot soit considérée comme la 8ème merveille du monde. Et donc, on profite pour passer un petit coucou aux anciens de la Kriegsmarine. Ceci était Vogel les Mouettes, épisode 2, la guerre. Merci de nous avoir écoutés, merci à David Oussadon pour la réalisation. Merci à notre invité Paul Velour, bien sûr. Et merci aussi à Alexandrou Sekilariou pour les archives. Si vous ne faites rien, jeudi prochain, c'est-à-dire le 20 juin, nous sommes en spectacle avec Augustin et Lucille Felbert dans le 19ème au Théâtre The Artist. Le spectacle s'appelle à Michel Houellebecq, préservation sur BREduc.com. La prochaine émission aura pour thème la mort !